Bonjour et bienvenue dans l'invité de Radio Latitude. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Dwick, d'IPT maire de Brienne-le-Château. Bonjour. Bonjour, à vous. Bienvenue dans cette émission. Nous allons parler de cette dernière élection municipale et également de votre mandature de député et de vos projets à venir. Alors, cette dernière élection a été plutôt dure à remporter selon vous à Brienne-le-Château ? Elle a été plus difficile parce que je suis élu sur un secteur rural et que je portais un projet culturel et économique très important qu'est la rénovation d'un musée et qu'effectivement, c'est très difficile de faire comprendre aux gens l'intérêt économique de ce projet. Donc, je crois que nous sommes sur une des petites structures. C'est très, très rural. C'est plus compliqué à défendre ce type de projet. Et le fait qu'il y ait en face le Front National peut-être vous a fait perdre quelques points ? Oui, c'est possible. Si ce n'est que j'ai une analyse qui est plus nuancée dans le sens où je crois que nous vivons dans un monde qui est un monde très dur, très difficile et que malheureusement, parfois, les gens ne font pas toujours le lien entre mon action nationale et mon action locale. Et le fait que j'essaie toujours de parler directement aux gens et de les prendre par l'intelligence et d'essayer de les élever et que certaines des revendications qui étaient portées justement par cet électorat du Front National, je les porte moi-même en fait au niveau national. Et il y a quand même des opposants qui vous reprochent d'être trop souvent pas absent. Qu'est-ce que vous leur répondez justement ? Je leur réponds que je suis très présent, au contraire à Brienne, mais je travaille quand je suis à Brienne. C'est-à-dire que j'ai une équipe autour de moi et je suis plutôt un porteur de projet, un chef d'orchestre. Brienne, c'est une entreprise qui doit être gérée comme une entreprise. Nous avons à la développer, à la restructurer, à l'aimer. Et mon travail est évidemment d'être à la mairie, mais dès que je suis à l'extérieur de la mairie, c'est aussi extrêmement utile pour la ville. Je suis là pour ramener en fait de l'argent, des fonds, des projets sur la commune. Donc un maire qui serait présent uniquement dans les rues, qui serait faussement sympathique et gentil, ne servirait à rien. Donc vos fonctions parlementaires vous aident également dans votre travail et aident à la population ? Non seulement elles m'aident, mais surtout elles sont importantes en complément d'un mandat local. Parce que le mandat local, c'est le contact avec le mode de fonctionnement de nos institutions locales et avec la vie des gens. Et c'est pourquoi l'idée qui consisterait à faire des parlementaires que des parlementaires est absurde. Parce qu'à terme, cela mènera au fait d'avoir des apparatchiks, quelles que soient les familles politiques, et d'avoir des personnes qui n'auront plus de contact avec les entreprises. Je viens de voir un chef d'entreprise avant de venir vous voir. Avec les personnes, quelles que soient les générations, quelles que soient leurs habitudes de vie. C'est très important d'avoir cette expérience. Alors peut-être quelqu'un, après beaucoup d'expérience très âgée, peut n'être que parlementaire. Mais je pense que c'est important, quand on est encore relativement jeune, d'avoir cette expérience locale. Donc d'avoir plusieurs mandats, ça peut vous aider, quelque part, en cumulant les mandats, à acquérir de l'expérience et à rencontrer la population ? Oui, parce que vos auditeurs vont habiter sur des villes ou des communes de tailles différentes. La circonscription que j'ai l'honneur de représenter, comme vous le savez, peut avoir votre commune Pont-Sainte-Marie, qui est du périurbain, qui est déjà une grande ville à notre échelle. Peut avoir une partie de trois, mais aussi des villages qui ont 100 ou 80 habitants, voire 30 habitants. Et la vie dans ces villages, le mode de fonctionnement n'est pas le même qu'en ville. Donc c'est très important, lorsque nous votons des lois, qu'il y ait des élus, dont je fais partie, qui malheureusement sont en voie de disparition du fait des questions démographiques, qui représentent ces territoires et connaissent le mode de fonctionnement des zones rurales. C'est ça ma grande inquiétude, si vous voulez. Quand nous votons des lois sur l'eau, sur l'aménagement du territoire, la majorité des élus à Paris sont des élus de grandes villes et de grandes structures. Donc ils ne connaissent absolument pas les difficultés des élus des territoires ruraux, des habitants des territoires ruraux. C'est ça qui est très important. Et si je n'avais pas eu la chance d'avoir ces mandats locaux et ce mandat de maire sur une commune qui est en réalité une petite commune à l'échelle de la France, je ne connaîtrais absolument pas, lorsque je vote des lois, les conséquences de ces lois sur le quotidien des élus et des habitants. Ça vous permet de savoir de... Vous savez de quoi vous parlez, au moins, comme ça ? J'essaye toujours d'essayer, au moins, de me renseigner, de savoir de quoi je parle, effectivement. 2017, alors, s'il faut choisir entre tel mandat, le mandat de député ou la mairie, qu'est-ce que vous feriez si on était obligé ? 2017, d'abord, il faut que vos visiteurs sachent qu'on leur ment. La loi n'est pas une loi sur le non-cumul des mandats, c'est une loi, au contraire, qui organise le cumul de quelques-uns et qui l'interdit à d'autres. C'est-à-dire que vous pourrez être conseiller de Paris, c'est-à-dire l'équivalent, à notre échelle, presque d'un adjoint et d'un conseiller général, et député, sénateur ou député européen. Vous pourrez être député, sénateur ou député européen, et conseiller général ou conseiller régional. Mais vous ne pourrez plus être maire d'une commune rurale comme la mienne. C'est totalement absurde. Donc le danger qui est là, c'est que vous n'aurez plus de maire, ni au Sénat et à l'Assemblée nationale, et vous n'aurez surtout plus de représentants de ces territoires ruraux à terme. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à terme que des gens qui viendront des gros appareils, des grosses structures et qui seront nommés par les partis pour être élus. Donc l'indépendance disparaîtra de plus en plus de la part des élus et la représentation des territoires ruraux va disparaître. Alors mon objectif et ma réponse, c'est que je souhaite que nous ayons une intervance politique et que nous modifions la loi de telle sorte qu'on puisse permettre à des maires, au moins de villages ou de petites communes comme la mienne, de pouvoir être présents dans l'hémicycle. Parce que sinon, nos habitants Champagne-Ardenne, nos habitants dans l'Aube, qui pour une grande partie habitent sur des villages, ne seront plus représentés. Par contre, on aura ceux que j'appelle les alphas, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dans le système, puis qui sont tout petits, qui n'ont jamais eu un vrai métier de leur vie, qui seront élus sur des scrutins de liste proportionnels. Donc contrairement à ce que les Français et les Françaises ont reçu comme des informations, ça n'est pas le renouvellement que vous aurez, ce sera le non-renouvellement. C'est-à-dire que vous aurez toujours les mêmes qui seront en tête de liste et qui seront élus ad vitam aeternam. Et puis on s'essuera les pieds sur les nouveaux, sur les plus jeunes ou ceux qui auront un discours différent. Dernière chose sur ce sujet, c'est grave aussi parce que c'est un système qui va supprimer tous les petits partis. C'est-à-dire qu'à terme, tout ce qui est, par exemple, à gauche, mouvement des citoyens, tout ce qui peut être Debout de la République avec Nicolas Dupont-Aignan, sera appelé à disparaître au profit de deux grosses structures. Je pense que c'est une perte de richesse pour la vie publique française. On va revenir à la mairie avec votre nouvelle équipe municipale qui est maintenant en place. Quels sont les projets que vous avez démarrés et que vous avez peut-être même déjà commencé ? Alors c'est évidemment pour nous une continuité. D'abord, c'est l'achèvement avec notre communauté de communes de la politique de la petite enfance. Nous avions fait une crèche, une cantine. Maintenant, la communauté de communes va rénover les écoles. Donc on aura achevé le parcours pour les parents, les enfants et les enseignants. C'est la rénovation des équipements sportifs avec une construction pour les personnes qui font de la gymnastique ou des arts martiaux. C'est la poursuite de la rénovation urbaine. C'est la rénovation à terme des places centrales. C'est la poursuite aussi du projet économique patrimonial du musée Napoléon. Et c'est continuer le mouvement général de la commune pour que sur ce secteur rural, c'est mon idée principale depuis des années, lorsque les coûts de déplacement deviendront trop chers, les personnes puissent trouver sur place les services culturels, sociaux, patrimoniaux, sportifs, qu'ils souhaitent avoir sans avoir à se déplacer et à venir à Troyes. Et par rapport à la vidéoprotection, quel est votre sentiment ? Vous êtes pour ? C'est prévu ? Alors nous sommes pour dans l'idée d'aider les enquêteurs. C'est-à-dire que le témoignage visuel, contrairement aux Etats-Unis d'Amérique, comme vous savez, en France, une vidéo ou un témoignage audio ne sont pas une preuve, mais cela aide considérablement les enquêteurs à retrouver les auteurs de méfaits. Malheureusement, nous vivons dans un monde dans lequel vous avez des personnes qui ne respectent plus le bien public ou le bien privé. Nous avions par exemple des dégradations régulières sur nos poubelles. Ça n'a l'air de rien pour vos éditeurs, mais à l'échelle d'une commune comme la mienne, dépenser 2-3 000 euros par an pour changer des poubelles simplement parce que les idiots sont amusés à mettre le feu avec des briquets, c'est une dépense de l'impôt des gens qui est totalement absurde. Donc c'est surtout dans l'idée d'aider le travail des enquêteurs. Et donc vous y êtes favorable sur votre commune, vous allez en mettre ? Oui, nous allons mettre juste quelques caméras. Je rappelle à vos éditeurs que par la loi, les bandes sont détruites au bout de quelques jours et qu'eux ne sont habilités à voir les bandes que des personnes qui sont assermentées. Donc la police municipale, la police municipale, le maire, l'adjoint maire qui est en charge de la sécurité. D'accord. Les gendarmes, bien sûr. Évidemment. On va parler de votre travail à l'Assemblée nationale. Quels sont les sujets qui vous préoccupent actuellement, sur lesquels vous êtes sensible ? Alors d'abord, comme vos éditeurs doivent le savoir, nous avons huit commissions à l'Assemblée nationale. Un député appartient à une de ces commissions et une seule. J'appartiens à la coalition de la Défense nationale et des forces d'armée. Donc je suis toujours sur les sujets qui ont trait à la géopolitique, à la Défense nationale. Deuxièmement, je me suis beaucoup préoccupé du sort des chrétiens d'Orient et des minorités religieuses en Orient, et particulièrement en Syrie, où les alaouites, les chiites, les chrétiens sont massacrés. Donc j'ai une lecture qui est assez déréférente de la lecture officielle sur les alaouites de Syrie. Je suis malheureux de voir qu'un des berceaux de la culture, de la civilisation est massacré aujourd'hui. Alep, qui était certainement une ville intéressante à voir, je suis malheureux de voir que je vis dans un monde où elle va être totalement détruite. Troisième point, je me suis beaucoup préoccupé des questions agricoles parce que c'est un plan économique important sur notre secteur. Donc j'ai fait partie des 4 ou 5 députés qui se sont battus dans la première semaine de janvier par rapport à cette loi. Vous avez vu d'ailleurs à Troyes aux côtés des manifestants. Oui, c'est la deuxième fois que je me suis fait gazer en 2013 pour l'anecdote. J'ai posé une question dernièrement, vous savez, sur le loup, qui a l'air anecdotique, mais quand vous avez des éleveurs qui ont des brebis qui sont égorgés, qui sont obligés d'abattre et d'achever, et que vous avez des éleveurs qui vont devoir arrêter leur activité parce qu'il y a un super prédateur qui n'a aucun concurrent qui revient. Je suis aussi sur les sujets de société, comme vous le savez, malgré les caricatures, toujours dans une idée de voir à plus long terme, c'est-à-dire que je redoute une société dans laquelle nous avons une uniformisation. Moi, j'aime bien un monde où nous sommes différents. J'aime bien un monde où chacun doit accepter ses limites et ses contraintes, et un monde où l'État ne veut pas intervenir en permanence dans la vie privée des gens. Donc ça fait un panel assez large. Pour terminer cette émission, on peut vous retrouver ce week-end aux rencontres napoléoniennes. Oui, alors j'invite tous vos éditeurs, petits et grands, et puis les enfants, je pense que c'est un spectacle. Nous allons avoir près de 500 reconstitueurs sur l'esplanade du château Abrienne. C'est gratuit. Cela se déroule le samedi et le dimanche 17 et 18 mai. Venez nombreux, il fera beau, et vous allez retrouver des passionnés d'histoire vivante qui reconstituent les uniformes à la guette reprêt. Et votre serviteur, pour ne pas apparaître totalement désadapté et anachronique, sera en uniforme civil de la période impériale pour que je puisse moi aussi participer à la fête. Donc venez nombreux. Je crois que nous ne pourrons pas faire, à notre échelle de la commune de Brienne, tous les ans, comme vous le savez, ces rencontres napoléoniennes. Nous le faisons tous les 4 ou 5 ans pour que ça reste raisonnable en termes de gestion. Et tout cela s'intègre dans un plan plus global que j'ai, qui consiste qu'à l'été 2016, on puisse offrir au département de l'Aube, à 30 km du mémorial de Gaulle, un musée rénové, modernisé, ouvert aux petits et aux grands, pour qu'ils prennent connaissance d'une période de leur histoire sur laquelle nous fonctionnions toujours. Beaucoup des institutions ont été mises en place sous l'Empire, comme vous le savez, les Prud'hommes, la Cour des Comptes, pour ne citer qu'elles, la numérotation des rues, tout ça, c'est l'Empire qui l'a apporté. Eh bien, merci, M. Dwick, d'être venu sur la radio Latitude. Merci à vous, surtout, pour votre présence sur nos ondes. Merci.